Quand on apprend à lire le français, on nous explique qu'un C se prononce « que » s'il est suivi d'un A, d'un O ou d'un U et qu'il se prononce « se » s'il est suivi d'un I ou d'un E. Et c'est pareil pour le G, selon les voyelles qui le suivent, il se prononce « gue » ou « je ». Si l'on prend l'italien, c'est tout à fait similaire. Le C et le G se prononcent aussi « que » ou « gue » lorsqu'ils sont suivis des voyelles A, O et O, et ils se prononcent respectivement « tch » et « dj » lorsqu'ils sont associés à un I ou un E. Et pourtant, si l'on remonte au latin, alors le C se prononce toujours « que » et le G se prononce toujours « gue ». Le schéma des voyelles qui s'est affiché à l'écran vous montre comment les articuler. Si l'on prend le plan horizontal, du côté gauche, les voyelles sont dites « antérieures », c'est-à-dire qu'elles se prononcent plutôt à l'avant de la bouche. Et plus on va à droite, plus elles sont postérieures, plus elles se prononcent vers le centre, puis l'arrière de la bouche. On pourrait presque reformuler les choses de la façon suivante. En italien, le « que » et le « gue » restent « que » et « gue » lorsqu'ils sont suivis de voyelles postérieures, et ils se transforment lorsqu'ils sont suivis de voyelles antérieures. Et nous allons considérer que c'est plus ou moins le cas en français également, même si les évolutions phonologiques ont remis un peu en cause ce principe. Cette transformation des consonnes concerne aussi d'autres langues romanes, voire l'anglais, pour ce qui est de la partie de son lexique héritée du français. Mais nous allons nous limiter à l'italien et au français dans cette vidéo. La façon dont ces consonnes se transforment n'est pas due au hasard. Tout comme les voyelles, les consonnes s'articulent de façon plus ou moins antérieure ou postérieure. Voici le schéma d'une cavité buccale. On y voit notamment les lèvres, les dents devant, la langue, la gorge. Si l'on regarde le haut de la cavité buccale, on a derrière les dents devant la zone alvéolaire, les alvéoles étant les trous dans lesquels les dents se trouvent. Un peu plus loin, on a le palédur ou palatum en latin et au fond de la bouche, on a le voile du palais ou velum en latin. Le s, mais aussi le ze, le te ou encore le de sont prononcés au niveau des alvéoles. Ce sont des consonnes dites alvéolaires. Pour prononcer le te et le de, on bloque l'air et on appelle les consonnes prononcées en bloquant l'air des occlusives. Quant aux consonnes que l'on prononce en laissant passer l'air, comme le s et le ze, ce sont des fricatives. Le je ainsi que le ch sont aussi des fricatives et elles sont articulées un peu plus profondément dans la bouche, à la jonction entre la zone alvéolaire et le palédur. De par leur position, ces consonnes sont dites post-alvéolaires. Les consonnes ch et dje sont quant à elles des afriquées. Cela veut dire qu'elles sont composées de deux sons. Le premier étant une occlusive alvéolaire, c'est-à-dire soit de ou te, et le deuxième étant une fricative, ici post-alvéolaire, c'est-à-dire soit ch, soit je. Un peu plus profondément encore dans la bouche, au niveau du palédur, sont articulées les consonnes dites palatales. Il s'agit entre autres du je, ou encore de consonnes fricatives comme le ch. Ici, pour simplifier, nous qualifierons de palatales toutes les consonnes prononcées au niveau du palédur, qu'elles soient réellement palatales ou simplement post-alvéolaires. Quant au k et au ge, il s'agit de consonnes occlusives prononcées au niveau du voile du palais. Ce sont donc des consonnes vélaires. Ajoutons-y encore le ch qui est aussi une consonne vélaire, mais cette fois-ci fricative. On appelle palatalisation des vélaires un phénomène dans lequel le point d'articulation des consonnes vélaires avance vers le palé dur sous l'effet d'un iode, c'est-à-dire d'un i ou d'une voyelle antérieure. Cette palatalisation facilite la prononciation de ces séquences consonne vélaire plus voyelle antérieure en rapprochant leurs points d'articulation. La palatalisation peut être régressive, c'est-à-dire qu'elle concerne les séquences où les consonnes précèdent les voyelles, mais elle peut aussi être progressive et concerner les séquences où les consonnes suivent les voyelles. Notons que les palatalisations peuvent concerner d'autres types de consonnes que les vélaires, mais limitons-nous à ces consonnes ici. Alors c'est vrai, prononcer une combinaison de consonnes vélaires et de voyelles antérieures n'est pas difficile, comme dans le mot français « qui » ou comme en anglais « to give », ou encore, comme en allemand, « langue qui ne palatalise pas c'est « gue » et « que », par exemple dans les verbes « geben » et « kennen ». Et pourtant, c'est bien un début de palatalisation que l'on observe en français lorsqu'au lieu de dire « qui », on dit « qui ». Si le « que » reste, la transition vers le « i » se fait via l'ajout de la palatale « ch ». Et une langue comme l'allemand n'est pas dénuée de palatalisation lorsque la vélaire « ch » est précédée d'une voyelle antérieure. Rappelez-vous, on a « ach », « doch », mais bien « ich ». Le « ch » se transforme en « ch ». La palatalisation des vélaires, lorsqu'on parle des langues slaves, c'est un sujet incontournable. Il y en a eu trois principales, deux régressives et une progressive, ce qui veut dire qu'à trois périodes différentes de l'évolution des langues slaves, les consonnes vélaires se sont transformées en consonnes palatales sous l'effet de voyelles antérieures. Et cela a, vous vous en doutez, eu des conséquences durables et visibles encore aujourd'hui dans les langues slaves. Vous l'avez sûrement remarqué, la règle que l'on a formulée pour l'italien et le français plus tôt dans la vidéo est clairement liée à la notion de palatalisation. Et même si les choses sont plus complexes que cela, elle est en effet l'héritière directe de ce que l'on appelle la palatalisation romane. Je vous propose de la comparer à la première palatalisation slave pour vous apercevoir à quel point les langues romanes et slaves ont un fonctionnement similaire à ce niveau. La palatalisation romane est difficile à dater, mais il semble possible qu'elle ait eu lieu entre le 1er et le 3e siècle de notre ère. Elle a concerné les consonnes vélaires Q notées avec un C et G lorsqu'elles étaient suivies des voyelles antérieures I et E. Le Q s'est transformé en CH et le G en D, ce qui correspond toujours à l'état des choses en italien. En français, les choses ont évolué. L'afriquais CH a changé en une autre afriquais, TS, et ce peut être sous l'influence du gaulois, langue celtique qui possédait déjà un phonème TS. Par la suite, la composante afriquais de la consonne palatalisée a disparu, laissant place au son S que l'on connaît aujourd'hui. Quant à la palatalisation du G, elle est passée plus simplement de J à sa version non-afriquais J. C'est ainsi qu'un mot comme CENTUM en latin est devenu CENTO en italien et CENT en français via une étape de type TSAN. Pareil pour GENTES que l'on retrouve sous la forme GENTE en italien et GEN en français via une étape de type GENS. La première palatalisation des langues slaves a eu lieu entre le 5e et le 6e siècle de notre ère, à l'époque du protoslave, avant que les langues slaves ne se différencient. Elle a donc eu les mêmes effets sur toutes les langues slaves. Les trois consonnes vélaires étaient les occlusives K et G, ainsi que l'africative R. Lorsque suivies de voyelles antérieures, principalement le I et le E, mais aussi le YERMOU, une sorte de I très court, la nasale IN ou le IAT, alors elles se sont palatalisées respectivement en CH, en JE et en CH. Le baltoslave étant un stade de langue antérieure au protoslave, il est intéressant de comparer des mots du lituanien, langue balte n'ayant pas connu cette palatalisation, avec des mots slaves. C'est ainsi que l'on a en lituanien KETURI, qui veut dire quatre, et que l'on retrouvera en protoslave sous la forme CHETIRE ou encore, notamment en serbée en croate, sous la forme CHETIRE. Pareillement, l'adjectif lituanien GIVAS, qui veut dire vivant, se retrouve sous la forme GIV en protoslave et par exemple JEVEI en ukrainien. On peut aussi regarder deux formes tirées de la flexion d'un même mot pour s'apercevoir de la palatalisation, comme avec le mot protoslave DUCHE et son vocatif DUCHE. La palatalisation romane et les palatalisations slaves ont connu une différence dans leur traitement graphique. Si dans les langues romanes, les QUE et GU du latin sont restés marqués C et G dans leur version palatalisée, en italien comme en français, les alphabets des langues slaves ont pris en compte la différence et notent les phonèmes non-palatalisés comme les phonèmes palatalisés avec deux graphèmes distants. L'usage de deux graphèmes différents pour les phonèmes non-palatalisés et les phonèmes palatalisés existe cependant aussi en français, mais pour une palatalisation dite galromane qui a eu lieu ultérieurement et n'a concerné que certains dialectes d'OIL dont celui qui a donné le français. Cette palatalisation, un peu spéciale, a concerné certaines séquences où les consonnes vélaires étaient suivies d'un A. On voit ici que le QUE palatalisé est devenu CH noté CH et que le GU palatalisé est devenu JE noté J. Je vous mets des exemples en italien ainsi que dans certaines langues régionales du nord et du sud de la France pour voir à quel point ce phénomène est restreint. Nous l'avons dit, des palatalisations, il y en a eu d'autres dans les langues slaves également. Nous nous pencherons plus longuement sur le sujet dans des futures vidéos. Je vous ai mis en description le lien vers un article intéressant qui parle du phénomène de palatalisation dans les langues romanes et plus particulièrement en français. Merci à tous ceux qui me soutiennent financièrement et je vous invite à en faire de même si vous le pouvez. Ça se passe sur Patreon et sur Ko-fi, je vous mets les liens en description. Quant à moi, je vous laisse avec une sélection de vidéos et je vous dis à bientôt ! Merci à tous ceux qui expectent ! Sous-titrage FR ?